Je vais vous conter l'histoire de mes gerbis. C'était un jour de pleine lune. Il faisait sombre et... C'est un jour comme les autres. Nous étions en été et il faisait chaud. Cela faisait déjà un bon mois que je cherchais des gerbis sur internet. Pour la première fois, alors que j'avais envoyé une centaine de messages, une femme du nom de Thérèse me répondit. J'étais super heureuse d'en avoir enfin trouvé. Il me fallait à présent attendre que ces petites boules de poils grandissent et qu'elles se sevraient. Les jours étaient longs avant qu'elles arrivent. Les jours passaient. C'était l'heure d'aller les chercher. J'avais préparé leur cage, elle était vide, mais plus pour longtemps. Mon père et ma sœur m'attendaient dans la voiture. J'avais une petite cage de transport avec tout le nécessaire à l'intérieur. Le voyage commençait. C'est duré le casque sur le monde, mais il va dire que ça a continué. Mais vous n'avez pas à l'intérieur. Non battez pas levidemment. C'est dur辛éma. Sous-titrage ST' 501 Je me souviens être rentrée chez cette vieille femme. Elle était gentille. C'est alors qu'elle m'expliqua pourquoi elle donnait des gerbis. Ses enfants lui avaient offert deux gerbis, en pensant que c'était deux mâles. Mais, surprise ! Il s'agissait en réalité d'une femelle et d'un mâle. Après m'avoir montré mes deux petites gerbis, la femme se dirigea vers la cage des parents. Deux grandes gerbis semblaient cacher quelque chose. C'est à ce moment-là que la femme me proposa de m'approcher. Des petits bébés tout roses jégotés dans tous les sens. Elle avait en effet laissé les parents ensemble car elle ne voulait pas les séparer. Mais ceux-ci en ont profité pour donner naissance à une nouvelle portée. Je suis décontente d'avoir vu des bébés à ce stade car ce n'est pas tous les jours qu'on peut en voir. La vieille femme nous dit au revoir et c'est sur ces mots que nous sommes partis. Je vais compter à présent dans ma famille. Deux gerbis de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501